L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors voilà, mon prochain invité, c'est Pierre Bouffard qui est président du Club L'Evray. Mais aussi propriétaire du bistrot au coin du monde. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Il faut que je te pose la question, Pierre. Vas-y Michel. Comment tu trouves ça, le passeport vaccinal pour le bistrot au coin du monde? Bien, c'est un élément qui est un peu plus difficile à gérer. Mais on réussit quand même bien que mal à vouloir, à pouvoir le faire. On a quand même du staff et des employés qui sont consensieux. Fait qu'on réussit. C'est un peu plus long pour la clientèle qui avait l'habitude de pouvoir s'installer directement à leur table. On a une clientèle quand même qui est familière chez nous. Mais on s'habitue. Et ça, c'est bon pour la terrasse aussi ou juste à l'intérieur? C'est partout. C'est partout. Oui. Dès qu'on rentre à l'intérieur du commerce, il faut scanner le passeport. Moi, entre autres, dimanche, je suis passé devant l'établissement parce que je prenais ma marche hebdomadaire. Ça n'empêche pas le monde d'y aller parce qu'il y avait du monde. Il y avait quand même passablement de gens. Oui. Dimanche, c'était bien, mais on sent une baisse de la clientèle par rapport à cet été. Mais il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas mettre en évidence le passeport vaccinal. Il y a la rentrée des classes. Beaucoup moins de touristes aussi en région. Fait qu'on va se donner un peu plus de temps pour évaluer la pertinence, si c'est vraiment ça qui est en cause pour le moment. Mais oui, on a une petite baisse d'achalandage. Mais c'était le Carrefour mondial de l'Accordéon en fin de semaine. Oui, c'était bon. Il y avait du monde en ville parce que j'ai parlé avec Annie Gagnon, entre autres, de Double Pas, qui me disait qu'il y avait du monde en ville. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'est sûr que ce ne sont pas les autres années qu'on avait vécues, ou ce que l'avant-pandémie, ou ce que vraiment il n'y avait pas de restrictions nulle part. Mais oui, c'était bon, correct. OK. Bon. Bon. Mais tu n'es pas là pour nous parler de passeport vaccinal. Tu es là pour… Ben oui, parce que tu vas nous en parler aussi. Parce que les matchs du club l'Everest qui commencent en fin de semaine. Effectivement. Officiellement, ce soir. On commence notre premier match de la saison régulière de 48 parties ce soir à Princeville. Mais notre premier match à domicile va avoir lieu samedi soir à l'Arena de Montmagny à 20h. OK. Tu dis 48 matchs. Est-ce que c'est la… C'est la norme à chaque année. C'est la norme? OK. Il n'y a pas moins ou plus de matchs au réseau de la pandémie. C'est 48 matchs. Exactement. OK. Ça veut dire quoi? 24 à l'extérieur, 24 à Montmagny? C'est ça. Oui. OK. De quoi ça a l'air cette année, le club l'Everest? Ben, en tant que l'équipe… Parce que moi, j'ai lu, il y a eu des transactions. Oui, oui. Il y a un club qui a fermé à Longueuil. À Chambly, oui. À Chambly, oui. Alors, ça a amené… Ben, ils ont fermé en raison que l'équipe appartenait à la Ville et la Ville ne voulait plus supporter une équipe, la gestion et tout. Fait que c'est la raison. C'est pas la pandémie qui a fait en sorte que le club a fermé. C'est plutôt la Ville qui a décidé de se retirer. OK. C'est important de faire la mise au point. Oui. Mais ça a donné des joueurs qui étaient disponibles. Oui. Et je sais que l'Everest est allé faire du repêchage. Raconte-nous un peu. Bien, on était… Dans le processus, lorsqu'une équipe se dissout, on peut repêcher des joueurs à l'intérieur de cette équipe-là. On a, comme toutes les autres équipes, on a repêché des joueurs, mais ça a servi pas mal plus des joueurs d'appât pour d'autres transactions. Parce qu'on ne sera pas de cachette que les joueurs provenant de Montréal sont quand même assez rares. Ils ne viendront pas ici. Ou s'ils viennent, ils ont vraiment un intérêt. Mais ça nous a servi d'appât pour d'autres transactions, des fois pour s'avancer dans le repêchage général. Ça fait qu'on a travaillé… Stéphane Comeau travaillait vraiment avec son équipe très fort pour obtenir du renfort, puis s'avancer au repêchage, qui nous a permis de repêcher des joueurs de la région de Québec, des fois avant Princeville ou avant Saint-Georges. On a été un an sans jouer. Simon-Olivier a quitté. On a maintenant un directeur général et un nouvel entraîneur. Alors que dans le temps, Simon-Olivier a occupé les deux fonctions. Ça change quoi pour le président? Ça change absolument rien. Non. Je pense que dans le modèle d'affaires, c'est peut-être plus facile pour deux personnes parce qu'on ne sera pas de cachette que le poste de directeur général, c'est durant l'été, c'est du mois d'avril au mois de septembre qui est vraiment la grosse période. D'un coup que la saison est commencée, c'est plus le coaching staff qui embarque dans le gros du travail. Mais lorsque c'est la même personne qui cumule les deux postes, il n'y a pas vraiment de break ou de vacances. Ça fait que pour nous, en tant qu'organisation, on aurait appris aussi une personne qui pouvait cumuler les deux postes. Mais dans l'action d'aujourd'hui, je pense que Stéphane Comeau, quand on l'a choisi, c'était la personne idéale. Puis il n'avait pas les compétences d'être un entrée en hors-chef, ça fait qu'on a choisi notre entrée en hors-chef ensemble. OK. Tu attends à quoi cette année, Pierre? Bien, je m'attends à voir… T'es sûr que tu n'as pas de nez de Pinocchio, là, mais à quelle heure-là on peut s'attendre? Bien, le cycle du junior, c'est très court. Les joueurs, ils ont quatre ans pour jouer. Ça fait que là, on a comme un deux ans où il n'y a pas eu de hockey. On a eu une bonne saison la deuxième année. On s'en allait en séries éliminatoires avec de belles choses à voir. L'année passée, bien, moi, je pense qu'on a eu une belle équipe. Mais là, il y a plusieurs joueurs qui évoluent dans le junior majeur. On va être jeunes cette année. Moi, je pense qu'on va avoir une équipe prometteuse. Je pense qu'on peut avoir une équipe qui peut surprendre bien des forces en action. Comme cette année, Saint-Georges-de-Beauce, vraiment, va avoir une très bonne équipe, les Condors. Puis, on est capables de rivaliser avec eux. Mais on est beaucoup plus jeunes que bien des équipes à travers la Ligue. Jeunes partout dans les buts, l'avant, en défense? Oui, on va avoir… Notre attaque va être composée de très bons joueurs et très équilibrés. Je pense qu'on va être capables de jouer avec quatre lignes bien équilibrées. C'est une force dans le junior 3A parce que souvent, on va avoir un très bon trio, un bon premier trio. Puis, vers la troisième et quatrième ligne, ça devient un peu plus faible. Mais dans notre cas, nous, on va avoir quatre trios bien équilibreux. Puis ça, ça peut être une force dans les lignes du junior 3A. Là, c'est sûr que ça fait plus d'un an. Mais où on s'est le plus amélioré? Je pense qu'à l'attaque, on va avoir une bonne force de frappe. On avait déjà une bonne attaque parce que tu l'as mentionné, on devait aller en série. Oui, on avait un excellent premier trio la dernière année. Là, on va avoir quatre trios plus équilibrés. On va avoir moins peut-être une force de frappe sur la première ligne. Mais encore là, il y a des joueurs qui vont peut-être nous surprendre. Puis, j'ai confiance beaucoup aux jeunes qu'on a. C'est difficile à évaluer, Michel, parce que là, on a joué seulement qu'un match à 5 contre 5 avec 20 joueurs. C'est samedi, parce qu'avant, on y allait sur deux bulles, puis c'était plus difficile. La temps de récupération des jeunes, quand on fait un chiffre de 35-40 secondes, bien, lorsqu'on revient pour récupérer, bien, c'est juste un 35-40 secondes parce qu'il y avait juste deux lignes. Là, on a vu vraiment, c'était quoi une game d'hocat avec un banc de quatre trios, plus équilibrés aussi. La temps de récupération est meilleure. Les entraîneurs aussi peuvent apporter des modifications avec un avantage numérique, un des avantages numériques dans lequel on ne pouvait pas vraiment pouvoir l'évaluer et le faire aussi avec deux bulles. Qu'est-ce qui différencie l'entraîneur actuel de Simon-Olivier? C'est quoi? Bien, je pense qu'ils ont la même rigueur à la tâche. Le respect des joueurs aussi. Je pense que c'est quelque chose, lorsqu'on a choisi Steve pour remplacer Simon, bien, on recherchait des valeurs un peu que Simon nous avait fournies à l'Everest. Ça fait partie aussi de la valeur de la franchise aussi. Je pense qu'il y a une certaine similitude. On verra par la suite. Simon a réussi à monter une équipe d'expansion à un niveau très compétitif. Actuellement, on a une équipe plus mature. Je pense que Steve va être capable de nous emmener au sommet les plus élevé qu'on souhaite. Demain, samedi, c'est le premier match local. Oui. Là, il y a des restrictions. Oui, il y a des restrictions. Alors, tu voulais nous en parler. Effectivement. Jean-François Roy nous en a parlé un peu hier. Je le remercie beaucoup, Jean-François, parce qu'il a travaillé vraiment fort pour qu'on puisse avoir le plus de spectateurs possible lors de nos parties. La configuration de notre aréna fait en sorte qu'on est capable de recevoir beaucoup plus de spectateurs que certaines arénas. C'est agréable. C'est sûr qu'on ne peut pas dépasser 500 personnes. Dans le fond, nos deux sections, la section ouest des gradins et la section ouest, on est capable de la séparer en deux parce qu'il y a des toilettes de chaque côté. Le service de bord de restauration sera adapté aussi pour que les deux sections puissent obtenir des breuvages ou de la nourriture. Puis, il y a des sorties aussi distinctes. On est capable d'avoir 250 personnes de chaque côté, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avoir une foule de 500 personnes à partir de demain. Bon. C'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'on demande à la population? Le passeport vaccinal va être exigé à l'entrée. Ensuite de tout ça, il va falloir qu'ils choisissent le côté local ou le côté extérieur, du côté est ou du côté ouest, pour ne pas circuler à travers les deux aires. Lorsqu'on est assis, on peut soutenir le masque, mais lorsqu'on circule sur les aires communes, il faut avoir le masque. Pour aller au restaurant ou à la salle de bain, ça prend le masque. Une fois qu'on est assis, on peut l'enlever. C'est compliqué? C'est de la gymnastique? Je pense que les gens comprennent que ça ne vient pas de nous, ça vient de la santé publique. Moi, de ce que je vois, les gens sont respectueux aussi. On va avoir des surveillants bénévoles qui vont demander aux gens d'appliquer les règles. Le fait qu'on puisse retrouver du hockey, normalement, je pense que les gens sont peut-être aptes à vouloir respecter ces règles-là. Oui, c'est plus compliqué, mais il faut faire ce qu'on a. Si on veut avoir du hockey, il faut respecter les règles. Et là, vous êtes le seul club de hockey. Je pense que le Junior 2A, ils ont annoncé hier avec un nouveau partenaire qu'ils vont commencer la saison. En tout cas, je l'ai vu passer, je pense que c'est hier, avec un nouveau partenaire. Tu parles des Canotiers? Oui, les Canotiers m'ont changé de nom. Ils vont être avec un commanditaire majeur, je crois. Peut-être que Stéphane Poulin pourra vous en dire un peu plus. Concernant le Décor Mercier, je n'ai pas eu de nouvelles pour la ligne Côte-du-Sud. Je ne sais pas, il y a peut-être des annonces qui vont se faire bientôt. Mais pour le moment, oui, on est tout seul pour du hockey. C'est un excellent calibre pour ceux qui ne sont jamais venus voir du Junior 3A. Je vais t'amener là-dessus. Puis Montmagny, est-ce une ville de hockey? Je pense que oui. Oui, avec les années, on a eu les Canotiers des années 70. Le tournoi Péoui, c'est une sommité. Ça fait plus de 60 ans. Ensuite de ça, il y a eu l'ère des Sentinelles. Le Décor Mercier qui attire beaucoup. Là, on est l'Everest dans le Junior 3A, c'est que c'est un calibre qui est juste inférieur en bas du Junior majeur. Lorsqu'on voit le calibre, on voit beaucoup de vitesse, d'exécution. Pour ceux, les amateurs de bon hockey, ils vont être servis à souhait. Pierre, justement, tu parles de Ligue junior majeure du Québec. Il y a des joueurs qui peuvent être pressentis pour aller dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, le calibre est élevé. Oui, oui. Parce qu'il n'entre pas dans la Ligue junior majeure du Québec qui veut. Non. Et on sait après ça, la Ligue junior majeure, ça peut, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais quand même, ça peut venir à la Ligue nationale. Donc, quand on est rendu à ce niveau-là, c'est quand même un haut niveau de hockey pour l'Everest. Bien, il y en a plusieurs. Est-ce que ce sont tous les joueurs, excuse-moi, est-ce que ce sont tous les joueurs qui jouent pour l'Everest ou pour la Ligue junior 3A qui ont la volonté de peut-être aller jouer un jour pour la Ligue junior majeure du Québec? Bien oui, c'est pratiquement... Bien, il y a deux catégories de joueurs. Il y a ceux qui veulent monter. Les 17-18 ans veulent accéder aux juniors majeurs. Puis tu as ceux de 20 ans où ils ont terminé leur stage junior majeur à cause de la règle du... Les juniors majeurs, ils ont le droit à 3 vingtaine. Nous, on a le droit à 6 de 20 ans. Fait que des fois, il y a des joueurs de 20 ans qui veulent continuer à jouer junior qui vont descendre dans le junior 3A. Fait qu'on a deux sortes de catégories de joueurs. Mais c'est certain qu'un joueur de 20 ans qui a joué 3A dans le junior majeur, il joue dans la Ligue junior majeure 3A du Québec. Les gens, ils vont le voir. La différence est quand même assez marquante. C'est de la grosse qualité de joueur. Donc, la préparation pour les joueurs de l'Everest, c'est... L'objectif de l'Everest, c'est d'emmener les joueurs à un plus haut niveau qu'on ait pu les emmener. Que ce soit dans le junior majeur, que ce soit dans les universitaires, que ce soit en professionnel en Europe. L'objectif, c'est d'emmener le joueur à se développer pour qu'il puisse continuer. Puis idéalement, bien, des emmenés aussi à aimer la région. On ne sait jamais l'objectif aussi en arrière de ça. C'est si un petit gars aime la région, puis qui, après ses études, il veut revenir pour travailler pour une entreprise, bien, ça va être un autre plus. Et il y a l'organisation aussi qui s'occupe du jeune et qui l'encadre pour les études. Puis c'est important de le mentionner. Oui, on a une conseillère académique, Mme Manon Mercier, qui s'occupe vraiment de l'encadrement avec le cégep, le centre d'études collégiales ici, où ils font un job incroyable pour encadrer nos jeunes. On a des familles d'hébergement aussi qui accueillent nos jeunes. Caroline Morin fait un job remarquable aussi pour placer les jeunes. Ça fait que oui, la grande famille de l'Everest, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui gravite autour, puis c'est une belle famille. On termine, Pierre. Céma TV va présenter les matchs le mercredi suivant du match. Parce que les matchs sont diffusés par la Ligue. Oui, mais LiveBurn est le diffuseur officiel. Du direct, ceux qui veulent voir le match en direct, mettons qu'on est à l'extérieur, ils peuvent le voir. Sinon, tous les matchs locaux seront différés à partir du mercredi 16h sur Céma TV. Donc, mercredi le 15 septembre, on diffuse le premier match à 16h, mais si vous voulez le regarder à 19h, il sera sur le site de Céma TV.ca. Exactement. Et on est très heureux de travailler avec l'Everest. Merci beaucoup, Michel. Nous aussi, on est heureux de travailler avec Céma TV. Voilà. OK, mercredi, pardon, le match demain? 20h. À 20h, à l'Arena de Montmagny, c'est contre? Contre les Condors du cégep de Beausse-Appalaches. Une bonne équipe cette année. Ça va être un bon match. Tiens-nous au courant des développements. Parfait. C'est beau? Merci beaucoup. Pierre Bouffard, qui est président du club l'Everest de Montmagny, match demain samedi à 20h à l'Arena de Montmagny, puis ce serait le fun que tout le monde se donne la main pour aller encourager notre équipe. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Sous-titrage ST' 501